Bonjour à toutes et à tous, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui nous allons tester un nouveau type de vidéo. Le but va être de comparer deux maisons identiques mais à thèmes différents. Celui d'aujourd'hui sera une maison des îles vs une maison de montagne. De toute manière, vous connaissez déjà certainement le principe si vous suivez Marie-Sara, c'est elle qui m'a fait découvrir ce défi, que je trouve assez intéressant et qui change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Alors je me suis dit pourquoi pas essayer, c'est parti ! D'ailleurs dites-moi tout de suite dans les commentaires pour quelle maison vous misez. Moi je pense que je vais préférer la maison de montagne mais on verra à la fin de la vidéo, mon avis peut encore changer. Alors comme vous pouvez le voir j'ai construit deux petites maisons identiques. J'ai déjà placé quelques portes et fenêtres mais c'est juste pour me donner une idée, on peut bien sûr tout changer. On va commencer par celle de gauche et ça sera la maison des îles. Déjà quand on me dit maison des îles, je pense tout de suite à une petite paillote donc on va partir sur un toit en chaume, peut-être même un poil plus foncé avec la garniture qui va avec. Ok, là on est tout de suite dans le thème. Pour les revêtements muraux, on va regarder dans le pack Île Paradisiaque pour voir ce qu'il y a. Et on a ce genre de choses qui ferait parfaitement l'affaire. Ce qui serait super c'est qu'elles soient sur pilotis. Alors on va voir si on en a. On a ceux-là du jeu de base. On va faire pareil à l'arrière. Il faudrait également changer la clôture. Et là je mettrai bien celle-ci. Hop là, waouh, waouh, mon jeu il fait n'importe quoi. Je veux même en mettre ici sur la terrasse. Ça change déjà tout de suite la maison. Ensuite nous allons aussi pouvoir changer l'escalier. On va partir sur un escalier en bois. Et bien évidemment on va pouvoir remplacer l'arbre par un palmier. Alors palmier, palmier, palmier. On a soit des bananiers comme ça. Ou alors on a... Non celui-ci je suis pas fan. Et je vais rajouter celui-ci juste là. Au sol on pourrait mettre du sable. Alors on va aller dans les peintures de sol. Je vais régler le pinceau. Et voilà on va mettre un peu de sable comme ça. Ok, ça rend plutôt bien. J'en mets également par ici. Je pourrais rajouter aussi un peu de sable plus foncé. Pour faire du contraste. Ouais, ça rend tout de suite mieux. Je vais faire pareil tout le tour. Alors très léger. Hop, 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 hop. Et avec l'outil gomme on va venir enlever un peu là où j'en ai mis trop. Toujours avec le plus foncé. On va pouvoir faire un petit chemin jusque là. Je rajouterai bien encore quelques plantes comme ceci. Alors une ici. Une plus petite de ce côté. Et on a celle-ci aussi pour ajouter un peu de couleur. Ok. On va rajouter du parquet. Je supprime la porte. Et on va pouvoir la remplacer par quelque chose comme ça. Et pour les fenêtres on pourrait pas faire mieux que celle-ci. A l'arrière on va pouvoir changer la porte. Soit je pars sur une grande baie vitrée comme ça. Ça peut être sympa. Ou alors quelque chose comme ça. Ça peut le faire aussi. Et là ça va être comme pour la fenêtre des toilettes. Donc on va mettre celle-ci. Une boîte aux lettres par ici. Une poubelle juste là. Et je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Alors je vais rapidement vous présenter les plans de la maison. L'entrée est juste là. Tout de suite sur la droite il y aura une salle de bain. Ici ça sera la cuisine, la salle à manger, le salon. Et enfin on aura une chambre. Dans un premier temps je vais mettre le même revêtement qu'à l'extérieur sur tous les murs. Et pour le sol on va mettre le même parquet. A l'extrémité du mur on va pouvoir rajouter une poutre. Il nous faudrait un petit meuble d'entrée. On a cette console qui fait parfaitement l'affaire. J'aimerais également rajouter un miroir. Alors miroir, miroir, miroir. Et bien on a celui-ci qui va parfaitement dans la maison. Avec une plante, une applique murale, un tapis, un porte-manteau, une horloge, un luminaire. Et c'est tout pour cette entrée. On va maintenant poursuivre avec la cuisine. Forcément je vais utiliser la cuisine du pack Île Paradisiaque. Ça va être une maison avec beaucoup beaucoup d'éléments de ce pack. Ensuite il nous faut un frigo. On a celui-ci du pack Escapade enneigée qui ferait parfaitement l'affaire. J'avais jamais remarqué qu'il suivait aussi bien. Je rajoute un évier et par là on pourrait faire un bar. Avec bien sûr des tabourets. Hop, hop. De ce côté je vais pouvoir rajouter des étagères. Alors je vais les rétrécir avec la touche parenthèse fermée. On va en mettre une ici et une autre juste à côté. Il nous faut une plaque de cuisson, une alarme incendie, une machine pour faire des glaces. Sur l'étagère je rajoute un vase. Un autre un peu plus petit juste à côté. Sinon ce qu'on va faire c'est que je vais plutôt mettre ça juste là. Et les étagères ainsi que les pots on va les mettre dans le salon ou dans la salle à manger. Je vais décaler tout ça pour pas oublier. Hop, hop. Je replace mon meuble. Voilà. Et je vais venir descendre un petit peu ça. Parfait. Il nous faut une poubelle. Un balai parce que j'imagine qu'on doit avoir du sable qui traîne un peu partout. Quelle couleur ? Jaune et bleu. Et en touche finale je rajoute ce lustre. C'est tout pour la cuisine, on va maintenant passer à la salle à manger. On a cette jolie table du pack écologie qui va très bien dans les couleurs de la maison. Avec les chaises du kit jour de lessive. Hop, hop, hop. Je vais d'abord placer une jolie plante par ici. Et ce serait chouette d'avoir un tapis. Ah bah on a celui-là qui irait très bien. Wow c'est joli hein. J'imagine bien une bibliothèque dans ce style comme si elle avait été fabriquée maison. Alors je vais déplacer les petites étagères avec encore une autre plante. Une bouée de sauvetage. De chaque côté je rajoute deux poutres. Ouh là là ! Pour la salle à manger c'est tout bon. On va maintenant poursuivre avec le salon. On a ce canapé du pack dans la jungle. Ou alors celui-là du pack escapade ennigée. Donc je vais supprimer l'ancien et on va mettre celui-là. Ok, peut-être que je peux en rajouter un deuxième. Voilà, on a la place, on peut se le permettre. Ensuite il nous faudrait une table basse. Et là je sais laquelle je veux. Celle-ci. Je vais la rétrécir quand même une fois avec la touche parenthèse fermée. Ensuite on pourrait rajouter une lampe. Celle-ci est marrante. Derrière le mur ce serait chouette de rajouter encore quelque chose. Je vais regarder les tableaux et on va voir s'il y a quelque chose de joli. Ah bah voilà, celui-là est parfait. Avec des palmiers, la mer au loin, quelques volcans. De l'autre côté on pourrait rajouter une télé. Et là pour le coup j'imagine bien une vieille télé. Et là on a de jolis tableaux avec un palmier. Et maintenant je vais rajouter quelques décorations. Alors j'imagine bien un pot comme ça. D'ailleurs il est trop beau. Je vais le rétrécir un peu et je vais le mettre juste à côté de la télé. Je vais mettre la télé ici, je vais l'incliner un petit peu et on va mettre le pot comme ça. Je pourrais mettre encore un autre vase à côté. Hop ! Je rajoute encore quelques coussins. Voilà ! Et je pourrais même rajouter ce fauteuil. On va pouvoir changer les portes de la maison. Telles-ci je trouve qu'elles vont mieux. Là il manque quelque chose aussi sur ce mur. Hop ! Pour la salle à manger et le salon c'est tout bon. On va maintenant continuer avec la chambre. Alors il nous faut un lit, deux tables de chevet, une console. Bien sûr il nous faut également des ventilateurs. Je vais en mettre dans toutes les pièces. Et du coup je vais devoir changer ces luminaires là. Cela irait parfaitement bien. Voilà ! Et là dans la chambre on pourrait peut-être changer les revêtements muraux. On pourrait peut-être mettre un lambris tout simplement. Ou au moins sur ce mur. Deux lampes, deux chevets. Là on a une jolie bougie. Du maquillage. Je vais replacer un peu mieux ça. Des vêtements qui traînent. Et voilà pour la chambre. Il ne nous reste plus qu'à aménager la salle de bain. Je verrais bien une douche dans ce style. Dans ce cas je vais peut-être la fermer d'un carreau. En rajoutant une poutre. On va pouvoir changer aussi le sol. Pour plus de finition je rajoute une petite clôture. Et bien sûr il nous faut un lavabo. Pour le miroir je vais prendre celui-ci. Du pack Anélissé. De l'autre côté on va pouvoir ajouter des WC quand même. Ce serait plutôt bien. Une petite étagère juste au-dessus. Et par là on va pouvoir ajouter une pharmacie. Sur la terrasse on va pouvoir mettre le même parquet. Et là je verrais tout simplement deux transats. Et même un parasol. Nickel ! Une table colorée par ici. Et c'est tout pour la terrasse. La maison des îles est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à faire la maison de montagne pour pouvoir comparer les deux. Pour la maison de montagne j'imagine bien soit des pierres soit du lambris. Alors... Ah regardez on a des belles pierres comme ça. Trop joli ! Ou alors on part sur celui-ci. Je pense qu'il est mieux. Pour les fondations on va mettre des pierres. Hop, hop, hop et hop. D'ailleurs il faudrait que je peigne aussi l'arrière de la maison. On pourrait mettre un toit marron comme ça également. Pour la barrière je verrais bien quelque chose en bois. Pourquoi pas quelque chose comme ça de plus simple finalement. Quoique ça va pas trop hein. Ensuite on va changer l'escalier. Pour la rambarde on va partir sur ça. Allez sur celle-ci du paquet de capa denneigé. Et on va mettre la clôture qui va avec. Pas sûr hein. Quoique si en vrai ça va. Un petit chemin juste ici. Maintenant on va changer la porte d'entrée parce qu'alors là ça ne va pas du tout. Alors celle-ci elle serait super mignonne mais avec le petit papillon ça le fait moins quoi. On a celle-ci qui est sympa. Je ne sais point. Sinon on part sur ça mais je pense pas qu'on va trouver des fenêtres qui vont avec. C'est ça le problème. Ok on va partir sur ça. Très bien maintenant il faut des fenêtres qui suivent avec. Celle-ci c'est pas trop mal. Je vais pouvoir changer les fenêtres sur le côté. Donc on va mettre les mêmes. Derrière on va pouvoir remplacer la porte par celle-ci. Et là encore une fois il nous faut une petite fenêtre. Nickel. Et dans la salle de bain on va pouvoir mettre une petite fenêtre comme ça. Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a aucun bois pareil là. Ça donne ça pour le moment. Je ne suis pas 100% convaincue pour les fenêtres. Mais je ne suis pas certaine qu'on trouvera mieux. On va pouvoir changer l'arbre contre un sapin. Je n'arrive pas à m'habituer à cette clôture. Je trouve que ça ne va pas du tout. C'est dommage que les pierres ne suivent pas parce que ça aurait été parfait. Peut-être celle-ci. Et pareil sur la terrasse. On pourrait rajouter un banc, une boîte aux lettres. Ça donne ça. Je ne suis pas fan de mon chalet. Je ne sais pas. Il y a un truc qui cloche. Et puis bien sûr on pourrait rajouter de la haie ou des petits arbres comme ça. Et à la limite si je casse ça je peux rajouter quelques buissons. Voilà. Mais on ne voit plus les pierres. C'est un peu dommage. Et enfin nous avons besoin d'une poubelle. Voilà pour l'extérieur du chalet. A l'intérieur c'est exactement le même plan qu'à côté. Donc là au sol j'imagine bien des pierres. Par contre dans les chambres on pourrait mettre du parquet plutôt. Et j'imagine un parquet assez foncé. On va rajouter de l'éclairage. Ah mais je viens de penser que j'ai oublié d'aménager le WC à côté. On viendra le faire après. Dans les chalets à l'intérieur c'est souvent du bois aussi. Et parfois on a aussi quelques murs en pierre. Alors je vais prendre celui-là par exemple. On pourrait faire ce mur. Et pourquoi pas le mur ici. On va pouvoir changer tout de suite les portes qui sont un peu trop modernes à mon goût. Et on va partir sur des portes comme ça. Comme pour la maison d'à côté je vais rajouter des poutres ici. Dans l'entrée on va pouvoir mettre cette console. Ce miroir aurait été parfait. Mais j'ai plus le mode tool donc je peux pas le descendre. Ça m'embête un peu. Sinon il y a ça qui va bien mais il est un peu petit quoi. Pour l'entrée ça va être assez rapide. Ça va beaucoup ressembler à la maison d'à côté. Et là je vois bien un tapis un peu foncé. Finalement je vais supprimer ce porte-manteau pour le remplacer par celui-ci du pack escapade enneigée. Avec des skis c'est le moment où jamais de le mettre. Peut-être le monter un tout petit peu. Et dans ce cas on pourrait mettre un petit fauteuil. Ou un tabouret comme ça. Parfait. Avec une ampoule. Voilà pour l'entrée. On continue avec la cuisine. Je verrais bien une cuisine très rustique. On va faire la même forme qu'à côté. Et pour le frigo je verrais bien celui-ci du jeu de base. Ah ouais on pourrait mettre un poêle à bois comme ça. Mais à côté du frigo c'est pas ouf. Et en même temps je peux pas trop le mettre ailleurs. A moins que je déplace la fenêtre. Sinon je mets mon frigo ici. Mais ça risque d'être super moche. Quoique ça va. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique mais c'est plus logique. Dans ce cas au-dessus on va pouvoir ajouter des meubles. Je vais en mettre seulement deux. Et je vais faire en sorte de les centrer par rapport à la gazinière. Je verrais bien aussi une machine à café. Me demandez pas pourquoi. Des rideaux. D'ailleurs je vais tout de suite mettre les mêmes sur ces fenêtres là. Il nous faut bien sûr un évier, une poubelle, des tabourets. On a ce panier qui serait parfait pour le salon. Je vais le placer juste là. Je vais mettre des jouets là qui ont été fabriqués avec des bouts de bois. On pourrait mettre un cake aux fruits. Des bûches aussi que je mettrai à côté de la cheminée. On pourrait rajouter aussi des radiateurs. Puisqu'il doit pas faire très chaud par là. On va maintenant poursuivre avec le salon. Bien évidemment il nous faut une cheminée. Et donc là on va faire le salon de l'autre sens. Je verrais bien un canapé dans ce style. Je sais ce qu'il nous faudrait. Un fauteuil à bascule. Voilà un fauteuil comme ça ce serait parfait. Il nous faudrait une petite table basse. Et il me semble qu'on en a une qui va avec si je dis pas de bêtises. Ah si c'est celle-ci regardez. Après ça va pas trop trop avec le reste. Sinon j'en mets une toute simple. Ça fera l'affaire. Là on va pouvoir rajouter une étagère. Alors je vais encore décaler un peu ça. Et je vais décaler un tout petit peu la fenêtre. Pour pas que le rideau passe dedans. Ça commence à me plaire. On pourrait rajouter du matériel pour tricoter. On pourrait même mettre un métier à tisser juste ici. Et puis quelques broderies sur les murs. Oh comme c'est joli. Je vais finalement remettre du bois sur cette cloison. Et on pourrait mettre une grosse horloge. Ou celle-ci tout simplement. On va maintenant poursuivre avec la salle à manger. Il me semble qu'on a les chaises qui vont avec le canapé. C'est l'occasion ou jamais de les mettre. Derrière ce serait cool d'avoir un joli cadre. Et bien on va tout simplement mettre une carte. Par là on va pouvoir rajouter une plante. Ensuite il nous faudrait des rideaux. Un pot de fleurs. Et il nous faudrait des étagères pour mettre au-dessus des radiateurs. Celles-là sont pas trop mal. On va faire pareil juste ici. Pour le salon et la salle à manger c'est tout bon. On va maintenant poursuivre avec la chambre. Alors cette fois-ci j'imagine une chambre très cosy. Hop et hop. Avec des lampes. Il nous faudrait encore un grand tableau. Hum celui-ci est sympa. Des rideaux. Par là il nous faut des rangements. Et là pour le coup je verrais bien une vieille armoire. Comme ça. On pourrait rajouter aussi un fauteuil. Et puis il nous faut encore un tableau. Et là je verrais bien un petit portrait. Parfait. En touche finale je rajoute un luminaire. Et voilà pour la chambre. On poursuit maintenant avec la salle de bain. Cette fois-ci je verrais bien une baignoire. Deux éviers ainsi que deux miroirs. Bien sûr un tapis. Un baignoir. Un bac à linge. Une pharmacie. Un radiateur. Deux murs en pierre. Une serviette. Et c'est tout pour cette salle de bain. Il nous reste plus qu'à terminer avec la terrasse. Et nous pourrons comparer les deux. On pourrait rajouter un brasero pour se réchauffer les longues soirées d'hiver. Avec quelques fauteuils. Et de l'éclairage. Les deux maisons sont terminées. Nous allons pouvoir les comparer. Voici à quoi ressemble la maison des îles. Et voici à quoi ressemble la maison des montagnes. Je pensais que j'allais préférer la maison des montagnes. Mais finalement pour l'extérieur je préfère la maison des îles. Parce que c'est beaucoup plus clair. Et je sais pas. Elle rend mieux. Voici à quoi ressemble l'entrée de la première maison. Avec un miroir. Une petite plante. Et de l'autre côté on a une horloge. Ainsi qu'un porte-manteau. Dans la deuxième maison c'est pareil. On a également une console ainsi qu'un miroir. Et de l'autre côté on a un porte-manteau directement accroché au mur. Ensuite on découvre la cuisine de la première maison. Qui est je pense beaucoup plus moderne que la deuxième. On va aller voir ça tout de suite. La cuisine de la deuxième maison se présente ainsi. Et là honnêtement je sais pas laquelle je préfère. J'aime bien les deux finalement. La salle à manger de la première maison se présente ainsi. Avec une bibliothèque et plein de plantes. Contre celle-ci beaucoup plus foncée. Mais très jolie également. Revenons à la première maison avec ce salon très clair et épuré. Contre celui-ci dans un tout autre style. Un peu plus chargé. Mais là pour le coup je dois avouer ma préférence pour celui-là. On aperçoit maintenant la première chambre. Et maintenant la deuxième. Là nous avons la salle de bain de la première maison. Avec WC, douche et lavabo. Contre celle-ci avec baignoire et double vasque. Pour ma part je préfère celle-ci parce que j'adore prendre des bains. Et enfin voici la terrasse de la première maison. Contre celle-ci de la deuxième maison. Et voilà la comparaison est faite. Maintenant c'est à vous de me dire quelle est votre maison préférée dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à commenter. Comme d'habitude ça me fait super plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous, prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !